Je suis Marvin Lerousseau, chercheur en intelligence artificielle aux mines de Paris et à l'Institut Curie. J'ai un parcours d'ingénieur en informatique et en sciences de données et un doctorat en intelligence artificielle pour la pathologie. Aujourd'hui, je développe des approches d'IA pour trouver de nouveaux biomarqueurs en oncologie. Moi, je suis Grégoire Gétsin, je suis interne dans l'ANAPAT et j'ai un PhD en immunos. Là, je fais actuellement de la recherche en onco-immunologie et je travaille avec Marvin dans le développement de nouveaux biomarqueurs en oncologie. Le Data Challenge, c'est une compétition internationale qui est organisée par la SFP, la SFD, le CNPAT, le groupe de cancérologie cutanée en collaboration avec bien sûr le Health Data Hub et la BPI. L'objectif du Challenge, c'est de prédire si un patient atteint de mélanome récidivera dans les cinq prochaines années, c'est-à-dire si son cancer développera une métastase. Pour y répondre, le Challenge met à disposition une cohorte conséquente de l'amidistologie de patients atteints de mélanomes. Ces l'amidistologies, elles sont très volumineuses et elles correspondent à des images microscopiques de la tumeur du patient. On développe des approches d'IA qui visent à prédire le pronostic des patients atteints de divers cancers dans le but d'améliorer leur prise en charge thérapeutique, c'est-à-dire de donner le traitement qui est le plus adapté à chaque patient. L'objectif du Challenge VisioMail s'inscrit donc parfaitement dans notre démarche et c'est pour nous une excellente opportunité de comparer notre méthode avec les méthodes d'état de l'art de la communauté. Un des principaux freins à la recherche et à l'innovation dans le domaine de la NAPAT, c'est l'accès à des datas de bonne qualité, c'est-à-dire des cohortes de patients qui comportent à la fois des lames scannées de bonne qualité, mais aussi des informations cliniques. En rendant accessibles ces données qui sont précieuses, le Data Challenge permet d'accélérer l'innovation au service des patients. Par ailleurs, les Data Challenge permettent de regrouper des compétences complémentaires autour des thématiques communes, comme c'est ici le cas, en réunissant à la fois les ANAPAT et les Data Scientist. Le principal résultat qu'on a obtenu est une prédiction de la récidive à 5 ans, qui est plus performante en fait que ce qui se fait actuellement en clinique. Le point crucial est l'enjeu de la question posée. Un bon Data Challenge doit adresser un véritable enjeu de santé publique, quelque chose qui est important pour la société. Un second aspect important est la qualité des données ainsi que leur clarté. Ces deux aspects sont nécessaires pour que les Data Scientist puissent tellement exploiter les données. Un bon Data Challenge doit également laisser une liberté aux participants quant au type de méthode utilisée, mais aussi à la manière de développer leurs solutions. Visual Mail a parfaitement maîtrisé cet aspect en fournissant le jeu d'entraînement aux participants et en réagissant rapidement pour intégrer des librairies manquantes pour les soumissions en ligne. Enfin, pour qu'un Data Challenge soit compétitif et donc qu'il soit innovant, il faut que la question posée soit faisable, bien que challengeable. Beaucoup de participants peuvent se décourager d'un challenge dont la tâche est presque impossible à résoudre. La principale difficulté qu'on a rencontrée, c'était de respecter le temps maximum autorisé pour les soumissions. Avec 541 patients en test, on avait moins d'une minute par patient. Notre approche nécessitait plutôt 20 minutes par patient, ce qui fait qu'en termes de technologie, on a dû innover pour maintenir une bonne performance, mais prendre moins de temps. Tout d'abord, les annotations par les pathologistes sont vraiment nécessaires à la construction du modèle. C'est les briques, en fait. Obtenir des annotations de qualité dans un délit court, ça, ça a été un véritable challenge. Et pour cela, on a eu la chance de travailler avec Maxime Gassier, qui est interne avec moi en Anapath à Paris.